Là on va visiter nos ruches, c'est des esseins qu'on a refus naturellement, c'est-à-dire qu'on a prélevé deux cadres de couvent, idéalement un cadre de couvent fermé et un cadre de ponte, et deux cadres de réserve, plus une sirvierge. On les a fait il y a quatre semaines. Donc là normalement si tout va bien dedans on a une reine qui a été fécondée et qui pond. Donc on va vérifier. Attention, tu le sens comment ils disent. Ça a l'air pas mal hein ? On enfime un tout petit peu parce que nous on fait de la sélection donc on travaille sans gants, on a des abeilles douces mais on les fait redescendre un petit peu pour pas les écraser. On sort toujours les cadres de rive en premier parce que c'est les cadres en général de réserve et on est sûr de ne pas avoir la reine, de ne pas frotter la reine. Donc là c'est en train de bâtir, c'est bon signe. Si tout va bien on a une reine et cette année c'est bleu. Donc pareil, quand on sort en fait, on soulève légèrement, on décale, on a fait de la place pour sortir son cadre sans frotter les abeilles qui sont dessus et peut-être la reine. Alors ça, ça, a priori c'est de la réserve. Je vais regarder de l'autre côté. Ça c'est un cadre de réserve. On regarde s'il n'y a pas la reine. Alors c'est rare que ça sur un cadre de réserve mais comme on a enfumé, on peut vouloir bouger. On va le sortir. On va faire de la place dans la ruche. Une fois qu'on a de la place, on peut juste les mettre sur le côté. Voilà. Voyons voir. Voyons voir, voyons voir. On a une reine. On a de la ponte, donc c'est forcément la nôtre parce que ça fait quatre semaines. Maintenant, il faut la trouver et la marquer. Alors la ponte là-dessus, malheureusement, le cadre est foncé et c'est pas très lumineux aujourd'hui. Donc je suis pas sûre qu'on voit bien. Je vais le voir un peu sur la vidéo ou pas ? Je pense pas qu'on voit très bien. Je monterai sur un cadre plus clair. Là en haut, on a une amusette. Alors, est-ce que notre reine est là-dessus ? Je la vois pas. Faut pas passer trois heures à chercher la reine. Parce que dès là, il fait pas non plus 30 degrés dehors. Enfin même 34 degrés. On regarde, on voit pas, hop, on remet, on sort le suivant. Ici, en sentant tous les cadres, on l'a toujours pas vu. On revient le lendemain, on revient l'après-midi, on revient plus tard, mais ça sert à rien. Elles sont très fortes quand tu peux se cacher. Ah, je la vois. Alors, on attrape une reine, ça c'est notre nouvelle reine, par les ailes ou par le thorax. Moi, je fais toujours par les ailes. Parce que là, j'ai besoin de la marquer. Je remets mon cadre. Il faut bien noter le cadre où vous avez pris la reine, parce que c'est là que vous allez la remettre une fois que vous l'aurez marqué. Vas-y, attends. Ce qui est fragile, c'est ça. On le presse pas, on l'attrape par là ou par là. On prend le vernis. Petit conseil quand c'est la première fois que vous marquez le vernis. Vous allez forcer un peu en ouvrant, on force pas là. On désynchronise les mains, parce que si je force ici, la reine l'écrase. On va lui faire un petit point. C'est du vernis. Ça a une petite odeur quand même. Alors, c'est fait pour les abeilles, mais ça a une petite odeur. Donc, on la remet pas tout de suite dans sa ruche. On souffle un peu dessus. Pour faire sécher, l'odeur part un peu. Elle est jolie, hein ? Voilà. Quand on va la remettre dans la ruche, moi en général, ce que je fais, c'est que je la rattrape par les ailes. Comme ça, elle a les pattes libres. On va la remettre sur son cadre.